Europe 1, Pierre de Villeneuve. Il est 7h20 sur Europe 1, Europe 1 va plus loin, Pierre aujourd'hui, pollution et trafic de déchets. Du béton dans la Seine, ce sont des révélations exclusives ce matin dans Europe 1 va plus loin avec Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous avez enquêté, ça concerne donc un chantier public dans le cadre du Grand Paris, le chantier du RER EOL, visé par une plainte après une pollution de la Seine. Oui, direction Nanterre, au bout de l'avenue Jules-Quentin, au bord de la Seine. C'est là que se trouve une usine à béton qui produit tout le ciment nécessaire pour le gigantesque chantier du RER EOL La Défense. Il y a un mois, des gardes-pêches de l'Association de Pêche et Protection du Milieu Aquatique des Hauts-de-Seine ont fait une découverte édifiante de l'eau chargée de béton qui coule directement dans la Seine. En fait, juste au-dessus de la berge, les ouvriers ont creusé à même le sol une immense fosse dans laquelle se déversent les eaux de nettoyage des camions toupies. Une fosse pleine à ras-bord, alors ils ont ouvert le grillage de clôture et facilité l'écoulement du trop-plein en contrebas jusque dans le fleuve. C'est totalement illégal et scandaleux pour ce gardes-pêches que j'ai rencontré sur place. Autour de nous, on a une berge qui est complètement détériorée, une végétation qui est prise dans le ciment. Et le fond de la Seine, du coup, qui est totalement solidifié à base de restes de ciment, de sable, de gravier, alors que normalement, habituellement, on a un peu plus d'un mètre de profondeur à ce niveau-là. Là, aujourd'hui, on peut voir qu'on a 30 centimètres d'eau sur cette zone. Là, on est totalement sur du rejet sauvage en milieu naturel. Et quand vous voyez ça, vous ressentez quoi ? D'après lui, ce déversement de béton dans la Seine durait depuis des mois, car selon les relevés, normalement, il y a 1 à 2 mètres de profondeur à cet endroit-là. Il ne reste plus que 15 à 30 centimètres d'eau à cause de l'accumulation du ciment. Alors, pour ceux qui veulent voir, toutes les images de cette pollution sont en ligne sur notre site europe1.fr. Guillaume, bien sûr, la question, c'est qui est responsable ? À qui appartient ce chantier ? Alors, cette unité de fabrication de béton, elle dépend du groupe Vinci Construction. D'ailleurs, elle se trouve dans la même rue que le siège de Vinci Construction, à quelques centaines de mètres en ligne droite. Vinci, que nous avons joint, parle d'un incident anormal et regrettable, précise que tout a été stoppé et qu'une enquête interne est en cours. D'après nos informations, le responsable par intérim du site a expliqué à la police que le système de recyclage était plein, hors service. Et du coup, cette laitance de béton partait directement dans la Seine. L'association de pêche et la fédération interdépartementale ont porté plainte. L'affaire est entre les mains du parquet de Nanterre. Ce genre de rejet sauvage, c'est un délit. C'est passible de deux ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais ça arrive souvent, ce genre d'affaire, ou c'est un cas isolé ? Alors, ce qui est rare, c'est de tomber comme ça sur un flagrant délit. La plupart du temps, les pollueurs agissent ni vus ni connus. Selon un récent rapport de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement, les rejets en milieu naturel où les dépôts sauvages de déchets se multiplient ces dernières années. C'est un vrai fléau. Alors, il y a les particuliers qui ne veulent pas aller jusqu'à la déchetterie. Certains artisans peu scrupuleux qui vous facturent le traitement des gravats de votre chantier, mais qui en fait les balancent dans la forêt ou dans les fossés. Et puis, vous avez carrément des délinquants en bande organisée qui font leur business sur le trafic de déchets. Du business sur le trafic des déchets. Oui, alors pas encore comme la Camorra, la mafia italienne avec les déchets toxiques, mais quand même, le trafic de déchets existe en France et la traque est menée par les enquêteurs de l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, des gendarmes commandés par le général Diacono. On a de plus en plus de décharges sauvages qui sont quand même organisées avec derrière des individus qui profitent de cette activité pour gagner énormément d'argent. Et à cet égard, les chantiers colossaux en Ile-de-France, dans le cadre du Grand Paris, apportent des opportunités à ces individus. Ils vont proposer leur service pour récupérer les déchets chez le producteur et au lieu de les amener dans l'économie légale du recyclage, vont les abandonner dans la nature. Exemple l'an dernier avec des entrepreneurs du sud-est de la France qui revendaient ou disséminaient des centaines de tonnes de gravats issus des chantiers du tramway de Nice ou du tunnel de Monaco. Entrepreneurs qui sont mis en examen. Mais est-ce que la France lutte contre ça ? Est-ce qu'on est en pointe sur le sujet ? Nous sommes même leaders européens sur la question. C'est la France qui pilote la lutte contre ce qu'on appelle la criminalité environnementale avec de vrais moyens, puisque depuis la loi biodiversité de 2016, les gendarmes peuvent désormais utiliser les mêmes techniques d'enquête spéciales que pour la lutte contre le trafic d'armes ou le trafic de drogue. Les gendarmes anti-pollution, donc merci Guillaume Biais pour cette enquête exclusive dans Europe 1 va plus loin. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur europe1.fr.